Il y a un moment où je me posais des questions, parce que c'est une première pièce, est-ce que c'est intéressant de parler de moi, de mon processus à moi ? Et à un moment je me suis dit, bon, c'est peut-être pas intéressant, et peut-être que le public n'a pas envie d'entendre parler de moi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, c'était plus tellement de moi qu'il était question. Je me suis rendu compte que dans la vie, on a tendance nous-mêmes à s'enfermer. En fait, j'ai réalisé que c'était moi-même qui me bloquais, en fait, à l'intérieur de cette cellule, où je me disais, non, le désir c'est mal, en tant que femme, il ne faut pas que je parle de ça. Et ce n'était pas la faute des autres, mais c'était moi-même qui avais peur. Et finalement, ma pièce s'appelle « cellule », mais c'est comment je fais pour sortir de cette cellule. Et j'ai réalisé que c'était une thématique qui touche tout le monde, en fait. C'est comment accepter qu'on a des imaginaires, des sensibilités qui sont différentes des autres, et que c'était notre force, en fait. Du coup, voilà, du coup, c'est un peu ça. Le krump m'a permis de révéler une femme, bel et bien, mais alors plutôt une guerrière. Puisque dans le krump, en fait, du fait que ce soit une danse de battle, il y a un endroit où on dit quelque chose très honnêtement. J'aime dire que le krump, pour moi, c'est une danse des tripes, c'est une danse du ventre, un peu comme le flamenco. Il y a un endroit où, bah, c'est explosif. Cette femme-là du krump, c'est belle et bien une femme. Mais on n'est pas désiré comme un être charnel, qu'on désire pour autre chose que c'est un ami, une amie, ou bien, ah oui, t'es dans le battle, t'as gagné, t'es la meilleure. Il y avait une femme aussi qui avait envie d'être puissante, mais dans une autre esthétique, en fait.